Il est maintenant temps de la période des questions. Député Delgaine de Saxe-London. Merci, M. le Président. La question s'adresse à la Première ministre. Les services de police du Grand Sorberé demandent quatre valeurs de leurs travailleurs, le respect, l'intégrité, l'engagement et l'honnêteté. Croyez-vous que les membres du service de police, en particulier les présidents, ont les mêmes valeurs et croyez-vous que Jerry Lawhead soit au-dessus de la loi? Merci, M. le Président. Vous savez, c'est très difficile, d'un côté, de dire que nous avons beaucoup de respect pour les services de police et, de l'autre côté, on remet en question les capacités du Conseil ou de la Commission des services policiers de Sorberé. C'est une commission qui fonctionne de façon indépendante. C'est tout qui s'occupe des services de police. Dans la municipalité de Sorberé, j'ai beaucoup, j'ai bien confiance en leur capacité à Sorberé afin qu'ils puissent faire leur travail. Merci. Complémentaire. Merci encore à la Première ministre. Il est évident que les membres du Parti libéral n'ont pas les mêmes normes, ne respectent pas les mêmes normes et valeurs que la Commission. Nous demandons de haute morale. Il faut respecter la communauté. Jerry Lawhead a été enregistré en offrant un pot de vin de la part de votre parti. Comment est-ce que ça respecte l'intégrité ou se brille ? La Première ministre. La Commission des services policiers dans cette province a la responsabilité d'offrir des services dans les municipalités, M. le Président, et j'ai grande foi en leur capacité de le faire, incluant M. le Président. Dans ce cas-ci, M. le Président, le député de l'autre côté, sait très bien qu'il y a une enquête en cours. Il sait aussi que cette enquête se produit à l'extérieur de cette assemblée et nous allons donc la laisser se dérouler auprès des autorités. Intervention du Président. Député de Renfrew, Nipissing-Pembroke, revenez à l'ordre. Et je vais garder le compte. Complémentaire final à la Première ministre encore une fois. Laissez-moi vous dire, voici que les services de police disent sur l'honnêteté. Ils disent qu'ils sont ouverts, justes et équitables. Ils disent qu'ils se dévouent à servir les besoins de la communauté. Mais M. Lockheed n'a pas respecté ces valeurs. Madame la Première ministre, croyez-vous que Jerry Lockheed est honnête et est en lien, suit les valeurs de la Commission? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je voudrais dire aux députés de l'autre côté qu'il y a un processus à suivre lorsqu'on se retourne à une situation telle que celle-ci. On suit les règlements et il faut laisser la Commission des services policiers de déterminer s'il y a une brèche au code de conduite. Et ce, afin qu'ils puissent référer la question aux services qui sont nécessaires et qui s'occupent de ce processus. Le processus est suivi. Les services policiers ont été en communication avec la Commission et je sais que la Commission suit le processus normal. C'est le processus qui est établi indépendamment du gouvernement et nous devrions laisser l'enquête dérouler. Députée de D'Aufr-en-Calédé, nouvelle question. La question s'adresse à la Première ministre. Que l'on pose ces questions ici, à l'Assemblée ou à l'extérieur, vous avez les responsabilités de répondre. C'est qu'à cette ne ment pas, vous n'aviez pas pris la décision de nommer M. Thibault le 11 décembre, lorsque vous avez parlé à M. Olivier. M. Olivier a dit qu'il voulait 24 heures pour y penser. Si vous lui aviez dit que vous nommiez M. Thibault, il n'aurait rien à penser. Il n'y aurait pas de nomination. Et pourtant, 24 heures plus tard, le 12 décembre, vous avez appelé M. Olivier pour lui dire que si on continuait, vous seriez dans une décision difficile, que vous devriez faire une nomination. Donc la question, quand exactement vais-vous dire, M. Olivier, que vous alliez nommer un candidat différent? La Première ministre. Eh bien, laissez-moi dire, encore une fois, à la députée de l'autre côté, ne veut peut-être pas accepter le fait qu'il y ait une enquête qui se produit à l'extérieur de la Chambre, mais c'est le cas. J'ai dit très clairement une réponse directe à cette question, que j'ai décidée, après ma rencontre avec Glenn Thibault, à la fin de novembre, que Glenn Thibault était la meilleure personne pour notre rôle en tant que candidat à cette barée, M. le Président. J'ai pris cette décision. Donc, M. le Président, j'ai fait cette déclaration mardi, j'ai été très claire à cet effet, et je veux que l'enquête se produise à l'extérieur de la Chambre. Complémentaire. Et nous continuons à demander des réponses à l'intérieur de la Chambre, Mme la Première ministre. Essayons encore une fois pour la transparence. M. Olivier a dit à la police que le 11 décembre, vous lui avez demandé de quitter la course à la candidature. Le 11 décembre, vous avez dit ici, vous avez dit que vous avez dit à Andrew Olivier que vous nommiez un candidat. On ne peut pas répondre, vous accusez de parjure ici, mais M. Olivier peut le faire. Donc, on veut vous demander quelle est la version de la vérité. La Première ministre, j'ai travaillé très fort pour que tout le monde sache que je prends cette question très au sérieux. J'ai fait une déclaration il y a deux vendredis et que j'avais pris la décision de qui sera le candidat à Solbury. J'ai été très claire à cet effet. Intervention du Président. Député de Lenore, retirez vos propos. Je crois que je vous ai bien entendu. Continuez. J'ai dit, M. le Président, que nous travaillerions avec les autorités. Mais, M. le Président, ce travail ne pourra pas se produire ici, dans cette Assemblée. Les enquêtes se produisent à l'extérieur de l'Assemblée et il faut que le processus se déroule de lui-même. Complémentaire final. Mme la Première ministre, ce qui est clair, c'est ce que Jerry Lougheed a dit. C'est sur cassette, c'est sur enregistrement. Ce qui est clair, c'est ce que M. Olivier a dit, ce que Mme Sorbara a dit. Le tout se retrouve sur l'enregistrement. Ce qui n'est pas clair, c'est ce que vous avez dit, ce que vous avez à faire et ce que vous avez fait. Ce que vous dites dans cette Chambre ne peut pas être soumis à la loi sur le parjure. Intervention du Président à l'Ordre. Veuillez terminer. La seule chose qui n'est pas claire, c'est ce que vous avez dit, ce que vous avez offert, ce que vous avez donné comme directive à votre personnel. Il y a deux versions de ce qui est dit dans ces conversations. Et donc, ici, vous êtes protégé contre le parjure, mais à l'extérieur de la Chambre, M. Olivier Métain. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, M. le Président. Encore une fois, je voudrais rappeler à la députée de l'autre côté qu'ils doivent reconnaître qu'il y a une enquête en cours. Ce n'est pas l'endroit ici où il faut mener l'enquête. Ça dépend des autorités responsables d'évaluer la question et de déterminer ce qui s'est passé. La meilleure chose à faire, c'est de laisser les autorités mener l'enquête et en tirer leur conclusion. J'ai rencontré le député de Leeds-Brenville. Il a dit au cours d'une session d'information qu'il y a une enquête en cours que le gouvernement ne devrait pas être interféré dans l'affaire et que l'enquête devrait suivre son cours. Je suis d'accord. Il faut laisser l'enquête suivre son cours. Nouvelle question, l'échelle du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Quand est-ce que la Première ministre a décidé de nommer son candidat à Soutberé ? La Première ministre, merci, M. le Président. Encore une fois, j'ai répondu à cette question plusieurs fois et j'y ai même répondu ce matin. J'ai dit assez clairement dans ma déclaration qu'après avoir rencontré Glenn Thibault, à la fin de novembre, j'ai décidé qu'il était le meilleur candidat pour Soutberé, pour les libéraux, M. le Président. Et je crois que c'est quelque chose qui a été bien établi. La population de Soutberé a choisi Glenn Thibault comme représentant et nous sommes très heureux de l'avoir. Comme la chef du troisième parti, il y a une enquête en cours à l'extérieur de cette chambre et nous n'interférons pas avec cette affaire. Complémentaire. La lettre a été envoyée par la Première ministre parce que la constitution de la Première ministre délivre au dit que la Première ministre doit faire en sorte qu'elle émet son opinion et sa décision le plus rapidement possible par écrit au président de l'association. Fin de la citation. Monsieur le Président, à quelle date est-ce que la Première ministre a écrit sa lettre au commissaire des nominations et au président ? La Première ministre, encore une fois, je dis que j'ai fait une déclaration très claire mentionnant notre position que je continuerai à travailler avec les autorités. Le fait est que les autorités vont poser des questions. Monsieur le Président, je vais travailler avec eux et ce processus se déroulera à l'extérieur de l'Assemblée comme il se doit, Monsieur le Président. Complémentaire finir. Eh bien, Monsieur le Président, il est clair que la Première ministre a sa version du scandale des pots de vin libéraux et qu'elle est différente de la version que nous tous savons. Elle ne veut pas donner plus d'informations qui aiderait à faire croire son histoire. Nous voulons des preuves, Monsieur le Président, de cette version de l'histoire parce qu'il semble que la version de Jerry Lockheed et de Pat Sorbarra, de Glenn Thibault, d'André Olivier, toutes ces versions ne sont pas correctes. La version des libéraux de Sudbury, la version de la PPO est incorrecte. Il semble que seulement la version de la Première ministre soit vraie. La Première ministre, comme je l'ai dit, l'enquête se produit à l'extérieur de la Chambre. Mais Monsieur le Président, je sais que la chef du Troisième Parti aimerait réécrire la version de ce qui se passait à Sudbury. parce que la chef du Troisième Parti aimerait bien avoir gagné cette élection. Mais ça n'est pas le cas. Donc nous sommes bien contents de la façon dont les choses se sont déroulées, Monsieur le Président. Nouvelle question. Nouvelle question. La chef du Troisième Parti. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Elle dit que... En fait, la vice-première ministre dit qu'elle en a assez de la période des questions, qu'elle s'ennuie que la première ministre ne veut plus répondre aux questions sur l'histoire des pots de vin à Sudbury. C'est important pour les Ontariens, par contre. Ils méritent d'avoir des réponses. Et il ne faudrait pas avoir une enquête de la police afin d'obtenir les réponses aux questions. Mais la première ministre semble croire qu'elle est au-dessus des lois et au-dessus de la démocratie. Est-ce qu'elle croit que cette arrogance libérale est acceptable ? La première ministre. Eh bien, si la chef du Troisième Parti croit que je n'ai pas l'énergie de répondre à ces questions, elle a absolument peur, M. le Président. Je ne cours peut-être pas des marathons en ce temps-ci, M. le Président, mais je peux répondre à vos questions. Je vais répondre à chaque fois que ces questions sont posées autant de fois que vous voulez les poser. Complémentaire. Hier, M. le Président, la première ministre est l'intervention du Président. Arrêtez la pendule. C'est le moment où je rappelle à tout le monde où on essaie d'élever les normes ici. Ministre des richesses naturelles et de la forêt, je peux me passer de vos objections. Et ça va, ça compte pour les deux côtés de la Chambre. Veuillez continuer. M. le Président, hier, la première ministre a dit qu'il y a une enquête à l'extérieur de cette chambre pour cette assemblée et on lui a posé la question 27 fois et encore une fois, ça a été dit quelques fois. Les Ontariens ne devraient pas avoir besoin de la police pour obtenir des réponses à des questions simples qui sont posées à la première ministre. En particulier, lorsque la première ministre continue d'insister qu'il n'y a rien de mal qui s'est produit, est-ce que la première ministre montra un peu de respect envers les Ontariens et commencera à répondre aux questions importantes telles que, par exemple, qui a décidé d'offrir un emploi à M. Olivier? La première ministre, merci. J'ai un grand respect pour la population ontarienne et pour les questions de politique dont nous nous occupons. et je veux répondre à toutes les questions concernant les politiques gouvernementales, toutes les questions qui me sont posées. M. le Président, je veux répondre à toutes les questions qui me sont posées. Je l'ai fait, je continuerai de le faire et la réponse à la question de la chef de 3e partie, c'est qu'il y a une enquête qui se produit à l'extérieur de cette chambre. Je vais continuer de travailler avec les autorités comme n'importe qui d'autre que le ferait. Complémentaire final, le scandale de peau de vin de Sudbury montre que la façon dont la première ministre s'en occupe évite des questions très importantes et soulève des questions concernant le gouvernement. Ça soulève des questions en ce qui concerne le fait que la population puisse ou non avoir foi en le gouvernement. Alors que le gouvernement est maintenant sous quatre enquêtes de la police, il y a des questions de base sur la confiance, sur l'intérêt qui est mis de l'avant par les libéraux. Est-ce que la première ministre peut répondre à une question très simple et dire aux Ontariens qui a de donner l'ordre à Patsubara et Jerry Lawhead d'offrir un emploi à Andrew Olivier afin qu'ils ne feraient plus partie de la course à l'investiture? Intervention du président. Juste parce que les députés changent de place au cours du débat, j'ai la parole. Ça ne signifie pas que ça vous donne le droit de faire plus de chahut ou moins. Vous n'êtes pas censé le faire. La première ministre. Vous savez, je l'ai dit, je vais le redire, je prends ceci très au sérieux. Mais je ne suis pas d'accord avec la prémisse de cette question. Il est important pour moi d'être claire avec les Ontariens. Il y a une enquête en cours. Élections Ontario et le directeur général des élections a dit je ne choisirai pas de déterminer de la culpabilité de quelqu'un. Ces décisions sont pour les juges et les procureurs. C'est donc aux procureurs et aux juges de décider ceci. Ce processus est en cours comme il se doit, comme le directeur général des élections l'a dit. C'est pourquoi je continue de dire que cette enquête se déroule à l'extérieur de cette chambre ce n'est pas à la chef du troisième parti de prendre cette décision. C'est aux autorités à le faire. La députée de Leeds-Granville, merci beaucoup. Ma question est pour la première ministre. Hier, je vous ai posé quelques questions très simples et directes. Et pourtant, après avoir quitté la chambre, un membre des médias vous a dit « Mais répondez la vérité. » Première ministre, je vais vous le demander encore une fois. Oui ou non, avez-vous ou vos avocats est-ce qu'on vous a demandé par la PPO d'avoir une réunion sur le scandale de Sudbury? La première ministre, je l'ai dit, on m'a demandé de participer à cette réunion, mais je ne sais pas la date à laquelle aura lieu cette réunion. Comme je l'ai dit, je vais continuer de coopérer avec les autorités. Complémentaire. Encore une fois à la première ministre, c'est ce à quoi nous faisons face avec ce gouvernement. Hier, nous avons eu un débat sur les budgets des dépenses. Il y a tellement de questions que ce gouvernement refuse de répondre quant au comité sur les centrales au gaz. On a entendu parler de courriels qui avaient été effacés. Et des deux côtés ici de l'opposition, nous avons demandé à répétition qui savait quoi, qui a demandé à qui de donner ses offres. Madame la première ministre, est-ce que vous allez finalement répondre à ces questions de l'opposition? Qui a autorisé ces offres à Andrew Olivier de votre parti? La première ministre. Encore une fois, laissez-moi dire à nouveau que j'ai pris la décision que Glenn Thibault était le bon candidat pour s'adouer. J'ai pris la décision à la fin de novembre. J'ai fait une déclaration publique à ce sujet et je vais continuer de travailler avec les autorités à l'enquête qui se déroule à l'extérieur de ce chemin. Question au député de Timmins Bay-James. Pour la première ministre. La première ministre dit qu'elle a l'autorité de nommer quelqu'un ou de retirer quelqu'un de la commission du service policier. Le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Je vais répéter ce que j'ai dit à plusieurs reprises et je suis certain que le député de l'autre côté connaît ce processus. la commission des services policiers est responsable des services policiers locaux. Ils ont des personnes du côté de la municipalité et de la région qui sont membres de la commission. Et il y a un code de déontologie et c'est leur responsabilité de déterminer si quelqu'un a contrevenu à ce code de déontologie. Et c'est ensuite à la commission civile de l'Ontario sur la police de déterminer si cela a été fait. Et ce n'est pas au gouvernement de prendre sa décision. Je sais que le député de l'autre côté sait que la commission des services policiers de Sudbury a s'est référé à la commission civile de l'Ontario sur la police. Complémentaire. Encore une fois, la première ministre, elle sait qu'elle a l'autorité selon la loi qui dit qu'elle a l'autorité de nominer ou de retirer quelqu'un. Je crois que vous êtes d'accord, madame la première ministre, que cette commission doit obéir à certaines intégrités en ne retirant pas Jerry Lockheed de la commission. Est-ce que vous dites que l'intégrité n'a pas sa place? Le ministre des services communautaires et des services correctionnels. Selon la loi sur les services policiers, on a donné à cette commission des responsabilités spécifiques pour s'assurer qu'il y a des services policiers adéquats dans leur juridiction. Et c'est pourquoi il est si important d'avoir un code de déontologie séparé qui est amené par une réglementation spécifique pour s'assurer que le code de déontologie est suivi. De plus, nous avons la commission civile de l'Ontario sur la police qui surveille les commissions des services policiers. Vous voyez donc, M. le Président, que nous avons pris les mesures nécessaires pour s'assurer que le processus se déroule de façon appropriée. Les communautés locales sont en charge des services policiers et la commission a référé le tout à la commission civile de l'Ontario sur la police. Prochaine question, député de Tobacco-Lakeshaw. Ma question concerne les politiques du gouvernement. Je sais que le ministère est responsable de s'assurer que les nouveaux propriétaires de maisons sont protégés. Chaque année, des centaines de nouvelles maisons et condos sont construites à Etobico-Lakeshaw. Les gens y déménagent. Et souvent, on me demande des conseils parce que l'achat d'une nouvelle maison est quelque chose de très significatif et c'est quelque chose que les Ontarians ne font qu'une ou deux fois dans leur vie. Il faut s'assurer que ces maisons sont bien construites. mais je sais qu'il y a beaucoup de stress causé par des problèmes avec les nouvelles maisons. Le ministère a des informations qui pourraient aider à contrer cette anxiété. Ministre, pouvez-vous partager avec nous vos recommandations pour les gens qui ont des inquiétudes? Merci. Le ministre des services gouvernementaux des services aux consommateurs. Merci pour la question. C'est notre responsabilité que les Ontariens sont informés correctement. Et souvent, on nous pose des questions et la première étape quand quelqu'un achète une maison, c'est de recevoir les informations nécessaires. Les gens doivent être au courant des différents termes et s'assurer de connaître la durée de la garantie. Ils sont protégés un an contre les changements non autorisés. Deux ans pour les problèmes de plomberie ou sept ans pour des défauts majeurs comme les murs extérieurs. Les consommateurs ne devraient pas hésiter de continuer à s'informer. Et je vais continuer à travailler avec les consommateurs. Complémentaire. Merci. J'aimerais remercier le ministre pour son travail, tout spécialement pour les nouveaux acheteurs de maisons. Plusieurs « I to be a big goal » lecturers voudraient en savoir plus sur le programme de soutien des gens quand ils achètent de nouvelles maisons. Il faut s'assurer que les consommateurs sont protégés. Je suis fière de notre gouvernement parce qu'ils se concentrent sur la responsabilisation et la transparence. Et le ministre a approché ses responsabilités de cette façon. Je sais que le ministre travaille avec cette organisation sans but lucratif. Et j'aimerais savoir, M. le ministre, quelles ont été les étapes qui ont été prises pour renforcer ceci. Merci beaucoup. Oui, nous travaillons de concert avec les associations. Nous travaillons avec les constructeurs à travers la province. Par exemple, si leurs permis ont été retirés, s'il y a eu des plaintes contre eux. Et nous ajouterons d'autres informations au registre dans les prochaines années. des changements ont été faits. On a retiré la plupart des membres de l'industrie pour qu'il y ait vraiment un équilibre au sein du Conseil. plus de 365 000 maisons sous garantie l'an dernier. Eh bien, seulement 1,7 % l'an dernier ont eu des problèmes. Et l'opposition a parlé de la protection du consommateur. Eh bien, nous agissons en ce sujet. question députée de Nipissing. Le scandale en ce moment est très semblable au scandale des centrales au gaz. Encore une fois, Pats O'Bara est encore fait encore partie du bureau de la première ministre. Et encore une fois, les gens qui ont participé à effacer ces courriels sont encore employés du gouvernement. Madame la première ministre, est-ce que vous voulez vous allez rendre responsable certains de ces personnes? La première ministre, le député de l'autre côté, sait qu'il y a une enquête qui se passe à l'extérieur de la Chambre. Il sait ce que ces gens ont fait, mais les autorités enquêtent sur ce sujet et nous allons continuer de travailler de concert avec eux à l'extérieur de la législature. Complémentaire pour la première ministre, il est difficile d'éviter ces enregistrements, mais de plus en plus, on voit que les Ontariens ne sont pas satisfaits de la façon dont vous avez traité ce scandale de Sudbury. Plus de deux tiers des Ontariens croient que Pat Sobera et Jerry Lockheed devraient se retirer pendant l'enquête. Madame la première ministre, vos intérêts personnels vous mettent en contravention avec les valeurs de la démocratie qui nous sont chères ici. Quand arrêterez-vous de protéger votre parti et protégerez-vous l'intégrité de votre poste? La première ministre, l'élection partielle s'est déroulée dans un processus démocratique, Monsieur le Président. Les gens de Sudbury ont pris leurs décisions avec les informations nécessaires et ont choisi le candidat libéral Glenn Thibault pour les représenter à Queen's Park. J'ai entièrement confiance dans la population de Sudbury qui ont pris leurs décisions. Je suis heureuse d'avoir le nouveau député de Sudbury avec nous ici. Nouvelle question. Le député de Bramallet Gore-Malton. Ma question est pour la première ministre. Quand a-t-elle été contactée par la PPO et quand lui a-t-on dit qu'il voulait lui parler concernant le scandale de Sudbury? La première ministre. Encore une fois, je l'ai dit, j'avais à avoir une conversation avec la PPO. Je ne sais pas la date encore. Cette réunion est en train d'être arrangée et comme je l'ai dit, cette enquête se déroule à l'extérieur de la législature. Complémentaire. J'ai deux questions mais je vais répéter ma première question. Quand la PPO a-t-elle contacté la première ministre pour lui dire qu'il voulait lui parler concernant le scandale de Sudbury? Deuxième question. quand la date est déterminée pour cette réunion, est-ce que cette réunion sera secrète ou est-ce que la première ministre dira aux Ontariens quand cette réunion se déroulera? La première ministre. L'enquête se déroule à l'extérieur de la législature et en ce moment, on est en train de déterminer une date pour la réunion. Je vais travailler avec les autorités. C'est la façon dont les choses doivent se faire. On ne peut pas enquêter ici. à la législature, même si le troisième parti et l'opposition aimeraient le faire. Cette enquête doit se dérouler à l'extérieur et c'est la façon dont ça doit se dérouler. Nouvelle question. La députée de Burlington. Merci. Ma question est pour le ministre du Développement économique. Les Ontariens s'inquiètent de la création d'emplois. 400 nouveaux emplois ont été annoncés à l'usine de Ford à Oakville la semaine dernière. Ce sera une des usines les plus sophistiquées dans le monde et ceci est une bonne nouvelle pour Oakville, Burlington et en fait notre province. Plusieurs des employés qui travaillent à l'usine vivent dans ma circonscription. Il y a un an et demi, notre gouvernement en partenariat avec le gouvernement fédéral et l'usine d'A Oakville ont établi un partenariat de 700 millions de dollars pour créer 2828 1220 nouveaux emplois. Merci le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure. C'est bien de recevoir une question sur la politique gouvernementale. C'est la deuxième fois aujourd'hui. C'est une annonce très importante qui a été faite par Ford. Une annonce qui a un impact sur les gens d'Oakville et en fait tous ceux qui sont dans la région de Toronto et d'Hamilton. ce n'est pas la seule bonne nouvelle que nous avons eue cette semaine. Le gouvernement a également annoncé le fonds de financement du Sud-Ouest. Nous avons un partenariat avec Toyota. Nous avons investi un million de dollars à Elmira. 460 emplois qualifiés seront créés. Monsieur le Président, je sais pourquoi l'opposition n'est pas heureuse de ces investissements parce que s'ils étaient au pouvoir, ça ne se produirait pas comme ça. Complémentaire. Merci au ministre pour cette information. C'est une bonne nouvelle non seulement pour ce secteur mais pour l'industrie manufacturière de Burlington. Je sais que les experts sont d'accord, que ce soit CIBC, la Banque TD, RBC, la Banque de Montréal. L'Ontario aura une croissance économique importante en 2015. En fait, la croissance sera de 2,9 % cette année et c'est plus que la moyenne nationale. Notre plan économique fonctionne pour les Ontariens. Est-ce que le ministre pourrait partager avec nous d'autres preuves de ce genre d'investissement ainsi que la confiance en économie qu'il représente? Le ministre « Merci beaucoup, je vais continuer où je m'étais arrêtée. » Le gouvernement « De l'autre côté, du côté des conservateurs, on avait dit « Fermons ces usines. » Eh bien, nous n'avons pas laissé ces usines fermées. Nous avons investi 4 milliards de dollars dans ces usines depuis septembre. Même chose à Guelph que à Chrysler à Windsor. Ford, ils viennent d'annoncer qu'une nouvelle voiture sera faite à Markham. GM, encore une fois, vient d'annoncer également il y a quelques semaines qu'ils construiront une nouvelle voiture. Même chose avec Ford la semaine dernière. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause des investissements que nous avons faits. même même si la politique de l'autre côté aurait été de tout simplement laisser ces usines fermées. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, la députée de York, Simcoe. Merci beaucoup. La question est pour la première ministre concernant le scandale de Sudbury. Mes concitoyens et moi sommes dégoûtés de ce qui a été fait. ce que vous avez fait, ce que vous avez offert un pot de vie à un ancien candidat pour qu'il ne se présente pas à l'élection partielle. C'est une nouvelle sorte de scandale qui montre ce qui se passe derrière les portes closes. Quand le directeur général des élections a référé ceci à la PPO, il a dit que ceci est sans précédent. Ça veut dire qu'il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Madame la première ministre, est-ce que vous êtes au courant d'une autre situation où le directeur général des élections a passé une enquête à la PPO? La première ministre. La députée de l'autre côté a dit à ses concitoyens que les allégations contre moi-même, j'espère qu'elle leur dira ce que le directeur général des élections a dit. Et je cite ici, « Je ne décide pas de déterminer la culpabilité ou l'innocence de personne. Ces décisions sont pour les procureurs et les juges. » Fin de la citation. J'espère qu'elle donnera à ses concitoyens toute l'histoire, l'histoire complète. Complémentaire. Première minute. C'est une situation grave. Ce n'est pas comme toute autre accusation. Le directeur général des élections a dit que c'était une situation sans précédent sans précédent et qu'il va également interpréter la loi au moment de déposer les accusations. Pourquoi vous comportez-vous comme si c'était quelque chose de banal qui se produit comme lors de toutes les élections? Vous n'avez pas cru bon de demander à monsieur qui... qui... l'arrivée, pardon, et sa barrage de démissionner. Qu'allez-vous faire? Quelles mesures allez-vous prendre pour cette situation? Première ministre, une fois de plus. Effacez votre commentaire. Veuillez poursuivre. Une fois de plus. Je suis sûr que la députée, lorsqu'elle sera rentrée en contact, oui, je l'ai dit à plusieurs reprises que je prends en sérieux cette situation. Je travaille avec les autorités. Je vais continuer à le faire. C'est une enquête en dehors de la Chambre et je vais continuer à travailler avec ceux qui font une enquête à l'extérieur. Nouvelle question. Député d'Armilton est Stonick Cray. Il y a eu une compétition pour les Jeux Pan-Américains, para-Pan-Américains. Veuillez vous asseoir. Arrêtez la pambule. Veuillez vous asseoir. à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. La première école va aller aux libéraux. Donc, va aller au Parti libéral pour une compétition de scandales synchronisés. Et une idée. La subversion de l'électorat à Salt-Bury sur quel jour et à quelle heure de la première ministre a communiqué par écrit sa décision de nommer Glenn Thibault pour l'élection partielle de Salt-Bury. Ministre responsable des Jeux Pan-Américains et parent pan-américain. Merci. Ce matin, j'ai eu l'occasion de parler au ministre des Finances du Canada, le maire de Toronto et d'autres personnes. Il y avait plus de 500 personnes qui sont venues parce que nous sommes venus célébrer les médailles et je crois que la médaille d'or ira à l'intérieur en partenariat avec la monnaie canadienne. je crois qu'on devrait être très fiers du fait que nous avons le plus grand événement international de sport qui aura lieu dans le 18 juge de mardi et je crois qu'on devrait être fiers de ce bilan. merci. Veuillez vous asseoir complémentaire. M. le Président. De retour à la Première ministre, c'est une question toute simple. La Première ministre ne répond pas. Je crois que je vais vous donner une autre médaille pour de la gymnastique verbale. Je crois qu'on ne pourra pas vous donner de médaille pour la redevabilité. À quel moment, à quelle heure a nommé Glenn Thibault pour le candidat de l'élection partielle de Sudbury? M. le Président, ministre, les médailles qui ont été dévoilées aujourd'hui, c'est la première fois que cela se produit. Avec maintenant, ces médailles auront du braille gravé sur celle-ci. C'est une autre mesure d'accessibilité. Ce sera les jeux les plus accessibilités qui existent dans le monde. Je suis fier de notre bilan. Le député d'Hamilton de faire une blague et l'associer avec les jeux par-américains au scandale et les questions d'accessibilité pour nous sont un sujet important et nous sommes fiers de notre bilan en matière d'accessibilité. Nouvelles questions. Ma question s'adresse au ministre responsable des affaires féminines la semaine dernière. Le premier ministre et sa délégation est le ministre des affaires autochtones et le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire avec, au moment de la table ronde en Ottawa, une enquête nationale mettrait l'accent sur les causes et jetterait la lumière sur la gravité des enjeux et aiderait à trouver des solutions potentielles. Voilà pourquoi je suis fier lorsque cette Chambre a adopté une mention pour avoir une demande d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones qui ont disparu et la violence contre les femmes et les filles en milieu autochtone. On doit travailler avec nos frères et nos sœurs autochtones. Voulez-vous faire la mise à jour de la Chambre concernant la table ronde qui a eu lieu la semaine dernière? Le ministre des affaires je voudrais remercier la députée de Kingston et des îles, ministre des services à l'enfance et à la jeunesse et ministre des légers à la condition féminine. La table ronde était dans la bonne voie et nous sommes jurés que le gouvernement veut travailler avec une... veut faire partie d'une campagne à l'échelle du Canada et on aurait pu faire davantage en fonction des discussions. Nous avons identifié 10 choses importantes au sein de la délégation ontariale pour améliorer la situation. Les filles et les femmes autochtones nous proposent un plan économique et financier pour ces personnes en appui des... les chefs des organismes autochtones pour s'attaquer aux causes de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones au cours des premiers... des prochains mois nous allons faire davantage complémentaires. Merci au ministre pour sa réponse. Je suis heureux que le gouvernement de l'Ontario ait présenté des mesures réelles pour s'attaquer aux problèmes des femmes et des filles autochtones qui disparaissent. Nous devons collaborer avec ces personnes pour avoir des mesures et initiatives communautaires, lutter contre la pauvreté, des possibilités d'emploi, du maintien de l'ordre et de l'éducation au public. Au cours des six dernières mois, j'ai travaillé avec l'Association des femmes autochtones et du projet des poupées sans face et de ma collectivité pour souligner le fait que 1200 filles et femmes autochtones sont disparues. Nous avons rencontré les organismes religieux et les écoles pour que ces personnes partagent leur expérience. En absence de mesures fédérales, nous voulons faire davantage, M. le Président, aux ministres. Quelles sont les initiatives qui seront prises découlant de cette table ronde ministre responsable des affaires autochtones? Cette table ronde a été une occasion fantastique. Nous avons rencontré les femmes et les familles de ceux qui sont disparus avec les trois premiers ministres, Mme McChase et la première ministre. Nous avions une délégation importante à cette table ronde. Étant donné que la députée de Kingston & Daisy, il faut sensibiliser. Ça a été le consensus autour de la table ronde et une campagne de sensibilisation de prévention pancanadien pour améliorer la perception que les gens ont sur les femmes et les filles autochtones disparues. Malgré les commentaires du ministre Leeds, n'est pas juste un enjeu local sur un problème local. C'est un enjeu important. Il doit être pris dans un contexte plus grand et le Parti libéral peut faire davantage pour s'attaquer à ce problème. Merci. Quelle question. députée de Port Mollington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre peut-elle nous dire combien de fois dans l'histoire de la province lorsque le gouvernement, y compris la première ministre et son chef conseiller, fait l'objet de quatre enquêtes de la part de la PPO? Premier ministre, M. le Président, une fois de plus, député de Timberts Bay James, je l'ai dit auparavant, j'ai été clair sur ma position, j'ai fait une déclaration publique, je vais travailler avec les autorités, mais l'enquête a lieu en dehors de la Chambre, par les autorités et non pas en Chambre. et je vais continuer à collaborer avec ces derniers complémentaires. M. le Président, c'est clairement un manque d'intégrité et d'imputabilité de la part de la première ministre. Le gouvernement, avec ses quatre enquêtes de la PPO en cours, première ministre, voulez-vous prendre des mesures pour créer la confiance et demander à ces deux personnes de se désister et de démissionner? de leur charge publique, j'ai été clair sur ma position, j'ai fait une déclaration publique et je sais que le député peut avoir accès à cette déclaration, c'est du domaine public, arrêtez la pendule. Député, pardon, chef, parlementaire, adjoint, vous êtes averti. Je prends ça très au sérieux et je vais travailler avec les autorités à l'extérieur de la Chambre où l'enquête a lieu. Nouvelle question, député d'Esset. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre a obéi aux critères de sa constitution ou de l'association et dès qu'elle a pris la décision de nommer Glenn Thibault? Arrêtez, mon Dieu, l'invite. J'ai écouté toutes les questions de la plupart partent des cas et les gens ont été en mesure de revenir sur les politiques. J'espère que les prochaines questions vont tenir compte de l'agenda politique. Première ministre, merci. Comme je l'ai dit ce matin, il y a des questions qui seront posées parce qu'il y a une enquête à l'extérieur de la Chambre par les autorités et je vais travailler avec ces derniers qui mènent l'enquête à l'extérieur de la Chambre. Complémentaire, merci, M. le Président. Oui, nous voulons que le procès ait lieu et nous l'attendons. Ce sont les questions de base. Si la première ministre a envoyé une lettre pour étayer sa position à l'ordre, je sais que je suis sur la bonne voie lorsque je suis, lorsqu'on me demande d'agir, lorsque certaines personnes d'un côté répondent ou posent la question, je n'ai pas besoin de bras du fauteuil pour suivre. Si la première ministre a envoyé une lettre pour étayer sa version de l'histoire, pourquoi refuse-t-elle de publier? Est-ce que c'est parce que cette lettre n'existe pas? Il y a, première ministre, vice-première ministre, il y a plusieurs différences dans les versions. Nous avons un processus très clair par lequel la première ministre peut exercer son droit de nommer des candidats. contrairement aux néo-démocrates qui choisissent d'utiliser d'autres stratégies lorsqu'ils ont un candidat privilégié. Ils n'ont pas la même clarté que nous. C'est pour ça qu'on a vu les contacts disgracieux, escarboros, blé de wood, lorsqu'un ancien membre du parti a été obligé de quitter le parti parce que leurs souhaits n'ont pas été acceptés par la chef du troisième parti. Merci. Nouvelle question. Député d'Ottawa-Léand. Merci, M. le Président. La question, c'est pour le ministre associé aux soins de santé et des soins de longue durée. Nous savons que dans ma circonscription, nous voulons ce projet de loi, nous avons des jeunes qui veulent adopter le projet de loi 45, la loi pour faire d'autres choix en vertu de ce projet de loi. Le gouvernement prend des mesures concrètes pour protéger les jeunes contre le tabagisme parce que ces produits veulent intéresser les jeunes. Il y a un plus grand nombre de jeunes entre la neuvième année et la douzième année ont utilisé le tabac qui consomme le tabac aromatisé. Est-ce que la ministre peut rappeler à la Chambre ce qu'on propose pour protéger nos enfants contre le tabagisme? Ministre déléguée à la santé et soins de longue durée. Merci. Je voudrais commencer par remercier la députée d'Ottawa-Orléans. Je vais vous dire la vérité. J'espère que cette question aurait été posée par la députée de Nickel Bell parce que nous savons que ce projet de loi est important pour elle, pas suffisamment important pour elle pour poser les questions. Peut-être qu'elle posera les questions. Je voudrais remercier la députée de sa question. Oui, elle a raison. Comme vous le savez, j'étais heureuse de rencontrer ces jeunes défenseurs de la lutte contre le tabagisme et j'ai besoin de leur appui pour faire adopter ce projet de loi et je suis heureux de voir qu'un grand nombre de jeunes appuient cette lutte ou des mesures de lutte contre le tabagisme parce que le tabac aromatisé interessez avec des parfums comme la fraise, le melon d'eau ou la gomme balloune et nous voulons nous assurer que la prochaine génération de fumeurs ne commence pas à fumer. Nouvelle question? Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux ministres associés des soins de santé et de longue durée. Comme vous le savez, c'est une tendance en Ontario, même parmi les jeunes. On a vu un grand nombre de préoccupations soulevées par la presse locale et internationale concernant les effets et les dangers sur la cigarette électronique. À l'échelle nationale, 22 % des jeunes entre 15 et 19 ans ont essayé la cigarette électronique. On parle des dizaines de milliers d'adolescents ont essayé la cigarette électronique. Donc, il est important que le gouvernement de protéger la jeunesse contre quelque chose qui est nuisible à la santé. Est-ce que la ministre peut-elle nous rappeler quelles mesures seront prises pour protéger les jeunes contre les effets nuisibles de la cigarette électronique? Merci. Merci, M. le Président. Merci à la députée pour une question aussi importante. Oui, la cigarette électronique est une nouvelle technologie et qui peut acheter ces cigarettes? Voilà pourquoi nous avons proposé une loi, si elle est adoptée, qui va interdire aux détaillants de vendre cette cigarette aux jeunes. Nous voulons protéger les jeunes ontariens contre les effets nuisibles de cette technologie. Et pour nous, c'est très clair, les jeunes veulent qu'on les protège et que la prochaine génération ne fume pas. députés de Bruce Gray ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, vous continuez à faire passer vos faits, votre parti avant le bien-être du public. Les députés de l'opposition ont écrit à la PPO et au directeur des élections Ontario quand est-ce que vous allez faire preuve d'intégrité qui est inhérente à votre charge. ministre des services correctionnels et la sécurité communautaire. Oui, la première ministre fait preuve d'intégrité parce qu'elle n'intervient pas dans le processus et l'opposition continue d'insister que la première ministre devait intervenir ce qu'il préférait. Nous savons très bien que ce n'est pas la façon dont ça fonctionne. C'est une enquête indépendante du gouvernement. Il y a un système en place qu'il faut respecter ce processus d'enquête. Je suis d'accord avec le député de l'ISGrenville où il y a un processus en cours. Le gouvernement ne devrait pas intervenir dans le processus et laisser l'enquête se dérouler. Il a raison. Il faut laisser l'enquête se dérouler tel qu'il est prévu et respecter le résultat. Ce n'est pas l'endroit pour tenter des poursuites. C'est la responsabilité des services des polices et des juges et nous respectons ce processus. Merci M. le Président à la Première Ministre. Il est possible de fournir des réponses aux questions. Vous avez dit que n'importe quoi qui a été offert en contrepartie pour une action ce n'est pas quelque chose qui s'est produit. Mais la loi dit le contraire. Peu importe le titre, le poste, votre personnel a suivi vos ordres en offrant une poste à M. Olivier. Quand est-ce que vous allez démontrer l'intégrité de votre bureau? Avec tout le respect que je vous dois, le rôle du gouvernement c'est de respecter la loi et de laisser les autorités faire leur travail. En nous demandant d'intervenir, vous conseillez le gouvernement de faire le contraire. Je vous conseille qu'il nous faut suivre le processus. Il faut que la police fasse leur travail. Il faut que les procureurs fassent leur travail. C'est ça le système. Et mettons un accent sur les questions qui sont importantes pour les antériens telles que l'infrastructure, la sécurité et la retraite. C'est ça le mandat qu'on a eu des antériens. C'est ça le mandat du gouvernement. Nous allons mettre de l'accent sur ces questions importantes. Nous allons faire en sorte qu'il y ait cette sécurité à la retraite et qu'il y ait cette infrastructure aussi pour les générations de l'avenir. Nouvelle question. Député Timmons Bay-James, ma question s'adresse à la Première ministre. Vous insistez que vous avez décidé de nommer M. Olivier, plutôt de nommer M. Thibault en novembre de l'année dernière. Votre constitution dit qu'il faut envoyer une lettre pour le faire de manière officielle. en utilisant les mécanismes du parti. Nous posons la question suivante. Quand est-ce que vous avez envoyé cette lettre au Parti libéral et à l'association des circonscriptions qui leur informait de cette décision? ministre de la sécurité communautaire des services correctionnels, merci M. le Président. Je rappelle le député d'en face comme il le sait très bien qu'il y a un processus en cours qui est indépendant et ce processus déterminera les réponses à ces questions. nous savons que les élections ont dit que les autres fonctionnaires ne font aucune décision si cela relève de la compétence des procureurs. Le service des procureurs du Canada s'occupera de cela. Ils auront de la diligence raisonnable en vertu de la loi et ils prendront une décision et nous allons la respecter. Ici, ce n'est pas l'endroit d'entrer dans leur travail. Donc, je demande aux députés de mettre de l'accent sur les questions importantes pour nos commettants. Par exemple, de la sécurité à la retraite. Complémentaire, ma question s'adresse à la première ministre. Elle a dit à plusieurs reprises qu'elle a décidé de nommer son candidat en novembre. Mais il y a un processus qui existe en vertu de la Constitution libérale qui dit qu'il faut envoyer une lettre. Ma question c'est quand est-ce que vous avez envoyé cette lettre au président de l'Association des circonscriptions et au Parti libéral. quand est-ce que vous avez signé cette lettre leur ministre? Nous voyons l'essence de cette question. Ils veulent que nous ne voyons pas leur politique, leur mauvaise politique. Quant au dépôt d'un budget très progressiste, où était le troisième parti? Ils ont déclenché une élection. Quel était le résultat de cette élection? Il y avait un gouvernement libéral majoritaire. ils ne se sont pas pardonnés pour avoir pris une mauvaise décision, mais ils continuaient de s'opposer à un budget de points. Ils ne veulent pas parler du logement abordable, d'augmenter le salaire minimum. Le gouvernement a déposé ces mesures. Ils sont en désaccord. pour qu'ils ne veulent pas appuyer le secteur environnemental de la province. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipaux et du logement. Monsieur le ministre, vendredi dernier, nous avons marqué la dixième anniversaire du Green Belt de la province. Nous avons pu penser de son rôle pour protéger les terrains sensibles environnementaux. Nous avons envoyé un message en créant notre plan quant à cet endroit qui désigne l'escarpement de Niagara et des autres endroits en tant que terrain protégé. Nous avons dit à tous les entériens qu'il ne faut pas prendre pour acquis ces terrains en marquant cet anniversaire. Il veut nous rappeler de pourquoi nous devrons être fiers de ce modèle de préservation environnementale. Le ministre, j'aimerais bien parler du Green Belt qui est le plus grand du monde, le plus grand que l'île Prince-Édouard, nous protégeons des terrains agricoles, nous coordonnons la croissance. Ça fait partie d'un plan global que nous avons établi au cours de la dernière décennie et il est excellent de dire joyeux anniversaire à ce terrain. Complémentaire. Monsieur le Président, merci au ministre. Je comprends que votre mandat en tant que ministre, la première ministre vous a ordonné de revoir le plan du Green Belt. Cela s'ajoute à la révision des autres plans sur l'escarpement du Niagara, par exemple. C'est un excellent exemple de faire avancer ces projets et d'identifier des occasions pour améliorer les plans. Le cas de Chillon, vous êtes obligés de faire des consultations avec des municipalités qui se trouvent dans ce terrain pour que le public puisse fournir ses opinions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ces révisions coordonnées ? Le ministre. Monsieur le Président, j'aimerais remercier les députés honorables de Durham de sa question. Nous avons annoncé le vendredi dernier un comité d'experts avec M. David Crombie, un choix inspiré selon le Caledon Beaver. Nous allons collaborer avec le ministre des Richesses naturales. Nous aurons des réunions à l'échelle de la province. pour revoir les quatre plans. Ça va coordonner et, utilisant les propos de M. Crombie, ça va être des actions extrêmement importantes. remercie de M. David Crombie, M. le Président, merci, M. le Président. J'aimerais dire que tout le monde a reçu une carte de remerciement parce qu'ils ont appuyé « Freeze the Industry » qui veulent appuyer le projet de loi 45. Il y a des bonbons là-dedans. Donc, rappelez-vous des cigarettes de menthol. Merci. Nous avons des mises en voie différées par rapport à l'adoption du budget des dépenses du tourisme, de la culture, du sport, de l'infrastructure, des transports, des services sociaux et communautaires, de l'énergie, des finances, de la santé, des soins de longue durée, des affaires autochtones et l'office des affaires francophones et des services consommateurs. Ça va être une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501